Salut tout le monde, j'en reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je vous tourne ma première vidéo de cette série Back to Fact. Je suis super excitée de revenir du coup avec cette nouvelle saison Back to Fact. J'espère que vous êtes content, en tout cas j'ai plein 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 de vidéos qui vous attendent. Et à l'occasion de cette série, je vais pas vous faire une, ni deux, mais trois vidéos par semaine. Oui, vous avez bien entendu, trois vidéos par semaine. Et j'y tiens dur comme fer. Donc tous les lundis, mercredis et vendredis 18h, une nouvelle vidéo sortira sur ma chaîne en rapport avec la rentrée, la fac de droit, la fac, les études de droit. Enfin tout simplement partager mon expérience, mes conseils. Suivez-moi sur mon compte Instagram également, qui va se ficher ici à côté. Parce que, il y a quand même pas mal de surprises qui vous attendent là-bas également. J'ai décidé de faire, d'ouvrir cette série avec une vidéo qui selon moi est assez utile. Et en tout cas c'est une question que je reçois souvent sur mon Instagram. Christina, mais comment est-ce qu'on utilise ce machin-là ? Ce machin-là s'appelle un code civil. C'est votre meilleur ami, ça va devenir votre meilleur ami à la fac. Les codes seront vos outils de travail. Il faut savoir comment l'utiliser. Puis c'est également en collaboration avec Dallos pour la réalisation de cette vidéo. Donc je ne suis pas remunérée pour vous présenter ce code. Mais Dallos m'a gentiment envoyé le code de cette année. Merci tout d'abord Dallos. Petit code rouge que j'ai déjà depuis ma première année en droit. Et là je vais rentrer en master. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est un code ? Un code, c'est un petit livre, comme vous pouvez apercevoir, avec beaucoup beaucoup de pages. Ce sont des textes de loi qui sont codifiés. Donc des textes de loi qui sont rassemblés, qui sont mis dans des catégories spécifiques. Et qui ont été mis, classés dans un même livre. Différents types de codes. Il y a le code civil, le code de commerce, le code pénal, le code du travail. Le plus connu reste quand même le code de la route. Mais à côté du code de la route, celui qui reste quand même très connu, c'est le code civil. Tous les textes de loi qui règlent, qui régissent les relations civiles, les relations entre les personnes. Mais également qui posent le droit commun. Il faut voir déjà un peu le droit comme un jeu. Quand on joue un jeu, il y a des règles de jeu qui existent, qui sont mises en place et qu'il faut respecter pour jouer correctement à ce jeu. Donc il y a des règles qui existent, qui sont des règles assez générales, que l'on retrouve à peu près plus ou moins dans chaque jeu. Et puis il y a des règles qui sont plus spécifiques au jeu. Le droit commun, ce sont tous les textes de loi qui proviennent du droit commun, qui sont applicables à tous les domaines plus ou moins. Tandis que les textes de droit spécial, ce sont des textes de loi qui sont plus spécifiques au domaine concerné. Par exemple, le pénal ou encore le droit du travail. Et le droit commun, c'est un droit qu'on apprend tout au long de nos études. C'est un droit qui est très important et qu'il faut tout simplement maîtriser. Parce que c'est en fait la base, c'est le fondement, c'est le ciment du droit spécial. Peu importe dans quelles spécialités vous allez aller, et on parle de nouveau par rapport au parcours privé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un parcours de droit public également, où le code civil clairement a zéro utilité. Parcours de droit privé, forcément, le code civil, c'est un peu le B.A.B. Toutes les sortes de codes que vous pouvez imaginer, ça s'utilise de la même manière, parce que les fonctions, c'est le même mécanisme en fait. Vous allez pouvoir appliquer la même chose aux autres codes, parce que c'est le même fonctionnement. Il faut juste faire attention, selon la maison d'édition, des petits changements peuvent apparaître. Dallos propose deux types de codes, celui-ci que j'ai dans ma petite main. Édition, tout simplement, étudiant friendly. C'est un prix étudiant à 20 euros. Les codes à la base de base sont hyper hyper chers, et se présentent plutôt sous cette forme-là. Donc ça, c'est le code de l'année dernière que Dallos m'avait gentiment envoyé également. Et c'est avec une jolie petite couverture en cuir rouge, qui est juste magnifique, mais qui coûte 45 euros. Est-ce qu'il faut racheter un nouveau code chaque année ? Il faut savoir que le droit, c'est un domaine qui est toujours, toujours, toujours en mouvement. Il faut toujours être au courant des dernières actualités, des changements et des réformes qui vont se mettre en place, ou qui se sont mis en place. Donc c'est vrai qu'il faut être à jour au niveau de la loi. Il y a des réformes qui sont vraiment plus importantes que d'autres, où vraiment, tu n'as pas le choix, il faut changer. Parfois, on commence l'année en fac de droit avec deux codes, en fait, parce qu'on utilise l'ancien et on utilise le nouveau. Quand il y a des réformes qui sont moins importantes et qui ne touchent pas du tout les cours que vous allez avoir pendant votre semestre ou pendant votre année, on peut forcément utiliser les codes des années précédentes. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aime bien changer de code chaque année. Regardons du coup comment un code se présente. Donc tout d'abord, lorsqu'on ouvre, il y a pas mal de blabla. Arrive la première page qui est vraiment importante, c'est la page table des matières. Comme dans tout ouvrage, tout livre, c'est important pour savoir se situer, pour faciliter la recherche. Il faut savoir qu'un code civil, il est composé de plusieurs livres. Donc il y a en tout cinq livres. Et à l'intérieur de ces livres, il y a différents titres qui, de nouveau, évoquent un sujet en particulier. Et à l'intérieur de ces titres, il y a différents chapitres, différentes sections. C'est vraiment la méthode de l'étournoir. On part du plus large et on se raffine, on raffine encore plus et encore plus et on spécifie encore plus. Et c'est vraiment pour tout simplement faciliter la recherche. Une deuxième possibilité pour trouver ce que vous cherchez spécifiquement et pour que ce soit vraiment plus rapide, au lieu de vraiment faire page par page parce que, honnêtement, vous n'avez pas envie de faire page par page avec ce genre de bouquin. On va vers la fin. On arrive à la table alphabétique tous les termes juridiques, en fait, donc tous les termes qu'on utilise en droit et qui ont, du coup, des lois spécifiques. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus simple également parce que quand on cherche quelque chose en particulier, on peut se référer très facilement vers là. Au niveau des partiels, tu n'as pas beaucoup de temps non plus et tu ne peux pas perdre ton temps en essayant de retrouver certains articles. Il faut que tout se passe vraiment très vite et c'est pour ça qu'il faut savoir également où chercher et comment chercher. Ensuite, au niveau de l'article en lui-même, comment ça se présente ? Ça se présente un peu comme ça. Là, je vous ai montré un petit exemple d'un article qui est, genre, THE article que tous les étudiants connaissent et, genre, juste tous les jours ils se connaissent, 1240. Sur la responsabilité extra-contractuelle, il y a le sous-titre, le chapitre qui est vraiment bien mis en avant pour vraiment savoir, ok, de quoi ça va parler, de quoi vont parler les articles qui vont venir. La bibliographie qui apparaît. Et du coup, arrive notre petit article, donc là, article 1240, qui dispose que, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est un article, vu que c'est la loi, c'est un texte de loi, il dispose quelque chose et pas il stipule. Il y a juste le contrat qui est stipule. L'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme, virgule, qui cause à autrui un dommage, virgule, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En dessous de l'article, on retrouve, en fait, tous les différents litiges qu'il y a eu en rapport avec l'article, avec le sujet de cet article. Tout ça, on appelle ça la jurisprudence. Et cette jurisprudence, elle est classée par titre de nouveau. Donc, tous les différents litiges qu'il y a eu sont listés avec la date, avec un petit commentaire au niveau de, voilà, pour vite fait raconter les faits et dire la solution. Une bibliographie qui est donnée pour qu'on puisse nous-mêmes ensuite faire nos recherches si on en a besoin. Lire également l'arrêt sur les giffrants. Cette manière de faire est vraiment très intéressante, surtout pour nous étudiants, parce qu'en fait, on a tendance à dire que ça, ça, notre petit code, c'est une grosse anticelle. Surtout avec les titres, c'est une certaine sécurité. Quel problème il aborde ? Facilité tout simplement un commentaire d'article, par exemple. Même pour trouver, genre, des noms pour les titres, c'est beaucoup plus simple. Parce que parfois, il y a une petite inspiration, tu lis les petits titres qui sont donnés et ça peut t'inspirer. On voit différents arrêts, on voit différentes jurisprudences. On ne va pas forcément retenir la date. Donc c'est assez cool parce que du coup, la date, on peut le retrouver la plupart du temps après l'article, au niveau de la jurisprudence. Souvent, le fait de juste lire les faits et la solution, qui est toujours indiqué dans la partie de la jurisprudence dans les codes, ne suffit pas. Les faits sont toujours expliqués en une, deux phrases et la solution, c'est de même. Pas mal de choses qui ne sont pas du tout expliquées. C'est toujours plus judicieux de lire d'abord l'arrêt pour vraiment être sûr que ça parle de ça et que ce n'est pas hors sujet. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en partiel. Donc c'est vrai que personnellement, j'essaye d'éviter de vraiment utiliser une jurisprudence que je n'ai pas vue en cours, où je n'ai pas fait mes propres recherches. On va sur l'Egifrance, on lit l'arrêt. Et si on veut lire de la doctrine en rapport avec cette solution, on va sur Dalloz, qui est mis en place, mis à disposition pour les étudiants en droit par biais de l'université, de la bibliothèque universitaire. Si on enlève toute la partie de la jurisprudence, clairement, les codes ne seraient pas aussi gros. Mais en même temps, toute cette partie sur la jurisprudence, ça nous sert quand même pas mal quand on est étudiant. Vu que souvent on peut l'utiliser pour les partiels, il faut que votre code soit vierge. C'est-à-dire que votre code n'a pas le droit de retrouver des annotations qui nous appartiennent, qu'on a mis au stylo, au crayon. Il vérifie, rangé par rangé, personne par personne. Il faut à chaque fois donner son code, il vérifie. Tout ce qui est surligné, c'est autorisé à la fac, généralement. Mais de nouveau, à chaque fois, je vous conseille d'aller voir le professeur. Venons maintenant aux petits post-it. Il y en a qui abusent, il y en a d'autres qui n'en mettent pas du tout. De nouveau, les post-it, il ne faut pas écrire des trucs dessus, parce que ça, ça ne passera pas du tout, du tout, du tout. En première année, je mettais énormément de post-it. C'est-à-dire que chaque article qu'on voyait en cours, mais vraiment chaque article, je mettais un post-it. En troisième année, j'ai vraiment arrêté de faire. Je les retrouve plutôt facilement, parce que souvent, ils sont dans le même chapitre, dans le même titre. Et c'est vrai que je mettais tout simplement un post-it au niveau du titre qui m'intéressait. Au niveau des couleurs, je faisais une couleur par chapitre que je voyais en cours. Je vous ai tout dit, tous les petits secrets par rapport au code, comment l'utiliser, comment mieux le comprendre. Je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas, je n'espère pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Et maintenant, du coup, il y a la petite surprise qui vous attendait. Il m'a envoyé un autre code, qui est encore dans son petit emballage, le code 2020, que vous allez pouvoir gagner. Et là, cette fois-ci, tout le monde pourra participer. J'ai créé une adresse mail spécifique pour ce concours, que je vais vous mettre dans la barre d'infos, qui va s'afficher sur l'écran égale. Vous m'envoyez un petit mail à cette adresse mail, si vous voulez participer à ce concours, pour tenter de gagner ce magnifique code civil. Pour tout simplement assurer votre rentrée en fac de droit, et être sûr que vous avez déjà un code civil en votre possession. Comment faire pour participer ? Comment vivre en France métropolitaine ? Et ce que je vous demanderai dans ce mail, c'est tout simplement me dire deux choses, deux choses vraiment toutes bêtes. Comment vous vous êtes tombés sur ma chaîne ? Comment vous avez découvert mes vidéos ? Qu'est-ce qui vous a fait, tout simplement, vous abonner à ma chaîne ? Comment me dire en quelle année vous allez rentrer en fac de droit ? Ce concours sera ouvert pendant 10 jours, donc jusqu'au 12 août 23h59. J'espère que cette vidéo était d'une certaine utilité pour vous. Jusqu'à là, ayez confiance en vous, parce que c'est très important. Et voilà. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501